Sous-titrage Société Radio-Canada Reprise de l'audience, la parole est donnée au substitut du co-procureur international qui pourra continuer à interroger le témoin. Monsieur le témoin, vous avez dit avoir été garde à S21 pendant un certain temps. Vous souvenez-vous du moment où vous avez changé de statut pour devenir interrogateur ? Est-ce que vous vous souvenez de l'année où cela s'est passé ? Je ne me souviens pas de l'année exacte. A l'époque, je ne faisais pas attention au passage des mois et des années. Le 21 juillet 2009, c'était un moment où votre mémoire était peut-être plus fraîche. C'est la transcription E3 par 7463. Juste avant 10h21, vous aviez dit que vous pensiez que c'était fin 1976. Peut-être pour faciliter les choses, est-ce que vous savez combien de mois vous êtes resté gardien à l'extérieur avant de devenir interrogateur ? Comme je l'ai dit, je ne suis pas très au clair concernant les dates. Cela remonte à bien longtemps. Bien. Lorsque vous êtes devenu interrogateur, est-ce que vous avez eu le choix de refuser ce travail ? Je n'avais pas le droit de refuser telle ou telle tâche. Quiconque refusait d'accomplir la tâche qui lui était confiée, serait considéré comme un ennemi de la Révolution. C'est pourquoi personne n'osait refuser d'accomplir telle ou telle tâche. Et vous parlez d'ennemis de la Révolution. Quel était le sort qui était réservé aux ennemis de la Révolution sous le régime, et en particulier à F21 ? Je n'ai pas très bien compris la question. Vous avez dit que si vous n'obéissiez pas, vous seriez considéré comme un ennemi de la Révolution. À F21, qu'arrivaient-ils à ceux qu'on considérait comme des ennemis de la Révolution ? Est-ce qu'ils étaient gardés en vie ? Were they kept alive ? Le Président témoin, veuillez attendre. La parole est donnée à Maître Antakuzé. Oui, M. le Président, simplement une objection à la dernière question de M. le co-procureur. La 1re partie avait très bien, et la 2e partie disait à nourrir la réponse du témoin. Une question large ou verte, ça ne poserait pas de problème, mais la journée est. Monsieur le témoin, je repose ma question. Qu'arrivaient-ils ? Je la reformule aussi. Qu'arrivaient-ils aux ennemis de la Révolution à F21 ? Je retire la dernière partie de la question. N'être qu'on peut, moi aussi, je soulève une objection, car l'accusation demande au témoin de spéculer. Le témoin était gardien. Il a apporté beaucoup d'éléments. Il a dit ne pas avoir su ce qui arrivait aux gens transportés à l'extérieur. Le Président interrompt. Veuillez attendre, on n'entend pas l'interprétation en Khmer. Le Président, veuillez répéter votre objection, car elle n'a pas été interprétée en Khmer. Je soulève une objection, parce que l'accusation demande au témoin de spéculer. En tant que gardien, toute évidence, il ne savait absolument rien de ce qui pouvait arriver aux prisonniers emmenés à l'extérieur. Et la même chose vaut probablement pour ses fonctions d'interrogateur. Le témoin ne pouvait pas savoir cela. C'était sans rapport avec ses fonctions. L'accusation, en gros, essaye de faire en sorte que le témoin injecte dans sa réponse des informations qu'il a recueillies après 79. Je pense que vous-même, vous spéculez sur le point de savoir si le témoin peut savoir telle ou telle chose. Ce n'est pas la meilleure objection possible contre la spéculation. La défense. Nous avons entendu beaucoup d'éléments déjà, notamment de la part d'autres témoins qui étaient des gardes S21. Ce ne sont donc pas des spéculations de ma part, la juge Fens. Pourquoi avez-vous donc utilisé l'adverbe probablement, most likely ? Monsieur le Président, je voudrais poser cette question parce que juste avant. Le témoin a bien parlé de gens exécutés juste à l'extérieur du périmètre, enterré, que l'odeur était pestilencelle, et que le stench était déjà vu même en tant que gars. Je crois qu'il y a donc un fondement à ma question. Je crois que le témoin est conscient de ce qui a été arrivé aux émis de la révolution à des 21. Je voudrais savoir ce qui a été mis à la révolution, que les témoins lui répondent. Je voudrais savoir ce qui a été mis à la révolution à des 21. Je voudrais que le témoin a répondu à ce qui a été arrivé aux émis de la révolution. Le Président. L'objection est rejetée. L'accusation peut poser la question. Monsieur le témoin, répondez à la question, posez par l'accusation, si vous ne l'avez pas oublié. Le témoin, je puis répondre. La question portait sur les ennemis de la Révolution. Cette expression renvoie aux gens qui ne se mettaient pas au service de la Révolution. Ces gens étaient considérés comme des ennemis de la Révolution. Et donc la question était de savoir que leur arrivait, que leur faisait-on, notamment à S21. Quiconque refusait d'accomplir la tâche qui lui était confiée, et qu'ils allaient face à la faite. Encourer un sort peu enviable. Monsieur le témoin, on n'en avant pas tant de temps que ça. Est-ce que vous pourriez plus précis dans ma réponse quand vous dites un sort pas enviable ? Que voulez-vous dire par là ? Que veux-tu dire par là ? Que veux-tu dire par ce que vous avez juste dit ? Que leur faite était mort ? Que leur faite est venu à un fin. Cela veut dire que la personne serait arrêtée, emprisonnée, tuée. C'est pourquoi, quand j'ai été assis à l'interrogation, j'ai été intégré à l'interrogateur. J'ai accepté cette fonction. Je devais obéir aux ordres pour survivre. Je devais obéir aux ordres pour survivre. Je devais obéir aux ordres pour survivre. Quels étaient les groupes ? Quels étaient les groupes ? Et quels étaient les droits spécifiques de votre groupe ? Quels étaient les autres groupes ? Quels étaient les autres groupes ? En plus du groupe de la mastication, il y en avait deux autres. Il y avait le groupe chaud et le groupe froid. Une fois les prisonniers interrogés, à fond, ils étaient envoyés à l'unité de mastication. Lorsque vous receviez des prisonniers, est-ce qu'ils avaient toujours été déjà interrogés par un des autres groupes ? Ou bien arrivait-il pour vous donner des prisonniers à interroger directement ? Sans qu'ils aient été préalablement interrogés par un autre group ? Ou, ou étaient-ils interrogés directement par votre groupe, sans avoir passé les autres deux groupes ? Pour les prisonniers que j'ai interrogés à l'époque, les prisonniers que j'ai interrogés, le plus souvent, avaient déjà été torturés et ils étaient envoyés à mon unité pour appliquer la technique de la mastication en vue d'obtenir plus d'informations. Il n'y a eu que quelques cas de nouveaux prisonniers envoyés à mon unité. Pourriez-vous nous dire, vous dire à la chambre, pourquoi consistait cette technique de la mastication ? Quelle technique, vous avez entendu, le plus souvent des prisonniers qui avaient déjà été l'ordement torturés ? Vous avez souvent reçu des prisonniers qui ont déjà été torturés. pour obtenir l'information de la part de ces prisonniers ? La so-called chewing unit, in simple term, pour dire les choses simplement, le groupe de la mastication cherchait à obtenir des réponses très détaillées, jusqu'au moment d'avoir obtenu une réponse complète. Quand vous étiez un interrogateur, comment avez-vous appris votre nouvelle fonction ? Comment avez-vous appris votre nouvelle fonction ? C'est-ce par l'observation de vos devoirs ? Ou était-ce lors de formation ? Ou tout autre moyen ? Ou vous attendiez quelque autre type de séance d'entraînement ? La première étape, j'ai observé le déroulement des interrogatoires qui étaient menés par d'autres. J'observais la façon de menottir un prisonnier, de lui bander les yeux, de torturer les prisonniers, etc. Après avoir acquis les compétences nécessaires, je pouvais interroger les prisonniers. En plus de cette phase d'observation, est-ce que vous avez reçu régulièrement des formations de la part des dirigeants de S21, en particulier de Douche ? J'ai reçu des instructions et une formation. Tous les quinze jours ou tous les mois, nous étions convoqués à une session de formation dans la maison de Douche. On y enseignait les différentes techniques à utiliser dans le cadre des interrogatoires et de la torture. En dehors de ça, est-ce que vous avez également eu des formations de type plutôt politique avec Sonsen ? Un jour, Sonsen est venu nous former. Il s'agissait de sessions de formation politique menées dans la maison de Douche. Lors de ces réunions en formation avec Douche, et également avec Sonsen, est-ce que Douche et Sonsen vous ont parlé du rôle particulier de S21 et de son importance pour le pays, pour le Parti Communiste du Campuchia. le Parti du Campuchia et le Parti du Campuchia. Je ne me souviens pas bien. Je me rappelle toutefois que Douche et Sonsen ont dit que S21 était la vie du pays. que S21 représentait la vie du pays. Il fallait donc tout faire pour mettre au jour les réseaux et les filières. évoqués par les prisonniers dans leurs réponses. Est-ce qu'ils vous ont dit que S21 était un élément essentiel de la sécurité du pays ? Est-ce que S21 était un élément essentiel de la sécurité du pays ? Oui, comme je l'ai dit, S21 était le clé du Cambodge. était vital pour le Cambodge. Monsieur le Président, avec votre autorisation, je voudrais faire projeter un extrait vidéo du film S21 de Khmer Rouge, Killing Machines par Viti Pan. La vidéo E3 bar 3924R aux minutes 35 minutes 52 secondes jusqu'à 36 minutes et 14 secondes. Il s'agit d'un extrait de ce film où le témoin parle de l'importance du bureau S21. Le Président, la Chambre fait droit à cette demande. Service technique, le film en question, comme demandé par l'accusation. avec notre design et la Chambre, nous pourrons apprendre ! On varoom-en-aciop ? Healthcare ? Ours Witwelle ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Dans cet extrait vidéo, Monsieur le témoin, vous avez dit que vous étiez en tant qu'interrogateur ou travailleur des 21, les bras droits du parti. Est-ce que vous pourriez décider en quoi vous étiez les bras droits du parti ? Specify, in what way you were the right hand of the party. The right hand of the party meant that whatever assignment the party gave to us, we must implement it. Nous devions nous exécuter, vu que le parti nous faisait confiance. Est-ce que Sonsen et Deutsch vous ont jamais dit également qu'en faisant bien votre travail, on attend absolu que vous défendiez les intérêts du parti ? On nous disait souvent pour instruction de nous conformer aux ordres du parti. Je voudrais lire également un extrait d'un document qui figure au dossier E3 par 833. C'est un carnet d'interrogateurs de S21, notamment Mamnaï, c'est à la page en français 00373115. En anglais 00242263 et en Khmer 0077951. C'est la figure à la date du 25 juillet 1978. Voilà ce qui est écrit dans ce carnet d'un interrogateur de S21. Je cite, « L'élimination des traîtres transforme à coup sûr le mouvement en lui faisant faire un bon ou un grand bon en avant, en transformant une révolution faible en un mouvement puissant. » Vu cela, nous sommes la police politique, nous devons nous efforcer d'accomplir notre devoir, adhérer à ce mouvement, rédiger des documents. Enfin, une citation. Est-ce que vous avez entendu Son Sen, d'autres, Mamnaï, alias Chan, d'autres cadres à S21, vanter le fait que l'élimination des traîtres aidait la révolution à faire un bon en avant ? Oui, j'ai entendu cela de nombreuses fois. Il nous donnait l'instruction de travailler dur et d'être déterminés. Cela pour réaliser la démocratie, comme il disait. Dans l'extrait que j'ai lu, on parle de police politique. Puisque on vous a dit, on a dit ces termes, que vous avez fait partie de la police politique du pays. A l'époque, j'étais considéré comme un gardien de sécurité, et non pas comme un policier. Je comprends ce que vous faisiez en tant que gardien, mais en tant qu'interrogateur. En fait, tout à l'heure, vous avez dit que vous deviez mettre à jour des réseaux de traîtres. Est-ce qu'on vous parlait de ce terme de police politique pour qualifier les gens travaillant comme interrogateurs ? M'attant à jour les réseaux. Oui. Parmi ces réseaux, quels étaient les réseaux que vous recherchiez lors des interrogatoires avec des saisonniers ? Did you try to identify the interrogations of prisoners which were the principal networks that you were specifically assigned to identify, or instructed to identify? They require us not to target or identify any special network. There were many networks, including CIA, KGB, or something else, so it depended on which network to depended on the prisoners gave to us. Apart from the CIA and the KGB, you also had the network of Vietnamese who guzzled up territory. Yes, among the prisoners who confessed, some of them were networks of the UN, some were networks of the Khmer-Sor or Khmer-Serey or other networks. During those training sessions or those meetings which were held twice a month or once a month, did Deutsch ever tell you who were his immediate superior to whom he reported or to whom he was accountable? He never told us the specific names of his superiors. He simply referred to those superiors as brother number one, brother number two. And what did he say regarding brothers number one and two? Did you talk about them often? If yes, what did he tell you about them? Talking about brothers number one and two, he talked about the reports that he sent to the two brothers, whether the two brothers accepted it or rejected it. So he raised this matter during the meeting in regards to whether the reports sent to the superior were accepted by brother number one and two or not. Did he speak about sending reports to brother one and brother number two during the entire period when you were an interrogator or at a specific period? Yes, he said about that sometimes that he reported to brother number one and brother number two, but he did not tell us the names of the two brothers. But he did not tell us the names of the two brothers. And what was Son Sen's status? He said that he came at least once to attend a political training session. Was there a link or hierarchical relation, rather, between Son Sen and Doik? I met Son Sen when he came to train us during the political studies session near Dutch House. He was the commander-in-chief of the army. Did Doik ever mention brother number two as an example? As he had authorized the arrest of his nephew Sat, S-A-T. Maître Coppa, you can proceed now. I object to this question. Monsieur le Président, he just said that he doesn't know who brother number one and brother number two are, and therefore he is also not in a position to say who the cousins or nephews are. I know there is evidence from Doik as to who brothers number one and two might be. Whether that is in fact the case, especially in the life of Son Sen, is another matter. But since he doesn't know who brothers number two and one are, he cannot answer any questions as to the messages. He cannot answer any questions as to the messages. I object to this objection, Mr. President. Maybe it's not necessary to use the nephew's name. Well, then I will simply rephrase the question by asking if Doik ever mentioned brother number two as an example for having arrested or authorized the arrest of one of his nephews, whomever he was. I have never heard of that term of word. It is not within the realm of my business that I had to know. I have never heard of that term or of this name. This information could not come from my functions. At the time when Son Sen came at least once to S21, what was his name? What was his revolutionary name? What was his revolutionary name? How was he called? How did Doik call him? I did not know how Doik addressed those people. I did not address those people by real or actual names. And justly, Doik addressed any other people by comrade, for example, comrade Son Sen. S'adresser à tout le monde en utilisant camarades, par exemple, le camarade Son Sen. Est-ce que Doik vous a dit de quel échelon les ordres émanaient-ils pour arrêter les chefs de division de l'armée, ou encore des ministres en fonction? Did Doik ever speak to you about which échelon the orders came from when this type of arrests occurred? It is beyond my knowledge. Réponse. Je ne suis pas au courant de cette information. Je ne peux pas le savoir. Alors, vous avez parlé de Son Sen. Well, you spoke about Son Sen. Did he come once or several times? Réponse. Je ne l'ai vu qu'une seule fois. Lorsqu'il est venu dispenser des cours lors de la session de formation. Correction de l'interprète, c'était au moment où il s'adressait à l'audience lors des séances de formation politique. Et ces political training sessions, did they take place in the context of a general annual assembly at S21, or were these separate events? Or were these separate events? sessions, they did not happen within the annual general assembly or session at S21. Do you remember how much time went by between the moment when you arrived at S21 and the moment when you saw Son Sen at this political training session? So, in other words, did this happen during the first or second or third year when you were there? I cannot recall the year. Réponse. Je ne me souviens pas de l'année. Exact. At that time, I did not pay attention to the date or the specific year when things happened. At that time, I did not pay attention to the date or the specific year when things happened. I was concerned that I would be arrested. And at that time, I did not take note of the time and year that happened. And at that time, I did not pay attention to the date at which it was produced. Maybe this will assist you if I give you some time pointers. Was this before the great Vietnamese offensive that took place at the end of 1977? Or was this after? Was it afterwards that you saw Son Sen? Was this before the big Vietnamese offensive? The answer. It was before that great Vietnamese offensive long before that time. The big Vietnamese offensive was after. Oh, a long time ago. During that time, the situation was chaotic. À l'époque, la situation était chaotique au sein de l'F21. Pratiquement tous les interrogateurs avaient été arrêtés à l'époque. Après quoi, Sun Sen s'était rendu à cet endroit. Je ne peux pas vous dire exactement en quelle année cela s'est produit. Bien. Est-ce qu'il y avait une discipline particulière pour les interrogateurs? Et pouvez-vous nous dire également qu'il était le but que vous deviez atteindre en tant qu'interrogateur? Qu'est-ce que vous deviez obtenir des prisoners? Qu'est-ce que vous deviez obtenir des prisoners? Vous avez raison. Je vais la séparer en deux. En tant qu'interrogateur, lorsque vous deviez interrogé un prisonnier, quel était le but que vous deviez atteindre? Quel était l'objectif final de cet interrogateur? Le but de l'interrogatoire des prisonniers Le but de l'interrogatoire des prisonniers était d'obtenir des aveux. Est-ce qu'il fallait toujours obtenir des aveux? Ou était-il acceptable de dire à le supérieur que vous n'avez pas réussi à en obtenir? Que vous n'aviez pas réussi à en obtenir des confessions? Après l'obtention des aveux, j'allais transmettre ou j'en faisais rapport à mes supérieurs. qui n'avaient pas obtenir des aveux, ils n'avaient pas obtenir des aveux. Ils n'avaient pas obtenir des aveux. Ils n'avaient pas obtenir des aveux. Nous allons revenir aux méthodes différentes plus tard. Il fallait-il obtenir des aveux complets? Et il fallait-il donc obtenir des aveux sans que la personne interrogée ne meure auparavant. qui n'avaient pas obtenir des aveux. qui n'avaient pas obtenir des aveux. qui n'avaient pas obtenir des aveux. La question était de savoir si vous aviez reçu des instructions concernant les faits que vous deviez garder les prisonniers en vie jusqu'à ce que les aveux soient complets. jusqu'à ce qu'ils avaient complètement confessé. qui n'avaient pas obtenir des aveux. 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 si elles mouraient, nous n'avions pas d'aveux. quelle que soit la méthode utilisée, il ne fallait pas qu'elles soient si sévères et qu'elles entraînent la mort des prisonniers. si un prisonnier mourait, par exemple, à la suite de coups, nous étions réprimandés. Were you afraid when you were an interrogator that you would make mistakes in your job? Were you afraid of not performing well? Were you afraid of not obtaining the confessions that were requested from you? What was your state of mind? In relation to the state of mind, I was so scared. J'avais tellement peur en relation to the process of the document and how to record the confession and also how to prevent the prisoners from dying. I was afraid that the prisoners would have died as a result of interrogation. and although I inflicted torture, the torture would usually be light. Même si je leur infligeais des tortures, il s'agissait de tortures légères. Je vais revenir aux méthodes interrogatoires. I will get back to the interrogation techniques later, but before you spoke about the fact that at one point in time there were many interrogators who apparently had been arrested, I believe. So can you tell us why some of your colleagues were arrested? Did they commit offenses? Any specific offenses that justified their arrest? I'm sorry. I'm sorry. In my group I met two appointments. I thought— I've been asked for a long-month. To the Miranda— My group, my group consisted of 12 members and 30 people in total. Et au total, 30 personnes pour les trois groupes. Et de temps en temps, les interrogateurs disparaissent et tout le monde restait. Et à un moment, je suis restée tout seule. Par la suite, les jeunes enfants sont venus prendre la relève pour assurer ces tâches. Est-ce que vous pourriez nous donner tout de même des exemples ? Exemples of mistakes, if such mistakes occurred, as far as you know. Pardon, je vais reformuler. Well, let me rephrase the question. As far as you know, were there any specific offenses that were held against the interrogators that led to their disappearances ? If you know of any examples, could you please provide us with these ? Regarding offenses, there were no noticeable offenses. For example, Chong Kong and other interrogators, whom I cannot recall all their names, worked with me. And some of them had been arrested and sent to the special prisons to be interrogated. And they were covered with a blanket to avoid people from seeing their faces. Usually, their feet or legs would be seen. And usually, these interrogators were arrested based on their network. For example, the leaders of specific groups, were arrested later on, subordinates, were also arrested, for instance. And people from 703, including me, were arrested from time to time, and only I remained surviving after the 7 janvier. Well, the prisoners you interrogated yourself, did they come from all the units or zones or divisions or ministries ? Or were you only dealing with a certain kind of prisoners ? That's to say, were you specialized, specialized in a specific region ? Or did you deal with all kinds of prisoners whom you had to interrogate ? For the prisoners who were sent to me to be interrogated, I do not know where they were from, they were in the general category. For example, combatants, chief of battalions and regiments, were sent to me for interrogation. So you're telling me that they came from all regions or all zones or all entities throughout the country. They could come from anywhere, in Cambodia. Did I understand you properly ? Well, among the prisoners you interrogated upon orders from your superiors, ? Did some ? Did some ? Or had some been arrested ? Because their names had been mentioned in confessions that had been gathered at S21 ? Could you repeat your question ? Le témoin. Monsieur le groupe procureur, veuillez reprendre votre question. Veuillez la reposer. D'accord. So you would interrogate prisoners ? Did your superiors ever tell you ? Or did the prisoners ever tell you during the interrogations that these people had been denounced as traitors by other prisoners at S21 who had been interrogated previously in other words when an S21 prisoner confessed and denounced accomplices did you then sometimes have to interrogate one or several of these accomplices who had been denounced previously that case did happen arrest did happen from one to another instances and prisoners usually implicated others in the confession so we had to search for all those related people in the confession and there to be I see that I have about five or six minutes left I might want to put a few questions to you during these minutes on the structure of S21 So, aside from Doik, who was part of the senior cadres at S21, who was Doik's deputy, and who were the cadres in charge of the different units at S21? The chief was Kankeyev, alias Doik, and then Ho was after him. Ho was a deputy. I do not know his full name, and members were Paul, in charge of security. And Ping was also a member responsible for internal security guards. Paul was in charge of guards at the outside compound, but Ping was in charge of guards inside the compound. And there were no other individuals within that structure. He was in charge of the prison. There were no other members within the hierarchical structure. Is the name Hoi, H-U-Y, and I'm speaking about Imhoi because there were two. It's Hoi, in fact. Does the name Hoi ring a bell, and what was he in charge of? The name Hoi ring a bell, and what was he in charge of? The answer is yes. I know Hoi. Yes, I know Hoi. He was in charge of guards at the outside compound. Was it Himhoi's unit that was in charge of leaving S21 to ferry the people who had been arrested in the S21 trucks and to bring them to the prison? Yes. He was in charge of receiving prisoners coming into S21. So he was in charge of bringing, transporting prisoners in and out. He was in charge of bringing them in and out. What was Mam Nai alias Chan's role? C-H-A-N? Mam Nai alias Chan. Correct the interpreter. Mom Nai alias Chan, to my knowledge, although he was in that location, had no specific role or position. He was working with Kanki IOLS Deutsch. He was working as an assistant to Deutsch. He was working as an assistant to Deutsch. And with regard to your successive chiefs within the Chewing Unit, would you please provide me with the names of the people who have been responsible. Si ils ont changé au fil du temps, est-ce que vous pourriez nous donner l'ensemble des personnes en commençant par le premier et en terminant par celui qui était encore responsable all the way into the person who was in charge of your unit when the Vietnamese arrived. Lorsque je travaillais à S21, notamment à l'extérieur, j'étais sur les autres. Après l'on m'a réaffecté à l'unité des interrogateurs, et Swoon était le chef de mon groupe, et après son arrestation, Swoon a pris sa place. John was the chief of my group until the liberation of 7 January, and I at the time did not know where he pledged to. Et je ne sais pas où il s'était enfui à l'époque. Le Président, le moment est important pour nous de prendre une pause déjeunée jusqu'à 13h30. Le Président, le Président, le Président, le Président, le Président, le Président, et le ramener dans le prétoire pour la reprise des débats. Le Président, le Président, le Président, et le Président, au 3 ? Et le ramener avant 13h30 pour la reprise de l'audience. L'audience est suspendue. Sous-titrage FR ?